Gigi Link Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de service. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala pour le service sur Gigi Link. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des traces africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur Gigi Link.com Bonjour à tout le monde. Bonjour. Avant toute chose, je voudrais remercier le président honoraire de la Ligue de jeunes du PPRD qui m'a invité personnellement pour venir m'entretenir avec vous sur un sujet simple, technique, pédagogique. Qu'est-ce que la constitution ? Lorsqu'il m'en a parlé, j'ai beaucoup hésité parce que nous sommes dans un contexte politique où les chamailleries, les discussions de réseaux, de cabarets, vous ne pouvez pas dire de caniveaux, semblent dominer les débats politiques. Et je suis heureux qu'un de mes prédécesseurs s'y a dit que c'est une journée scientifique. La science n'est pas un jeu de polémique. La science n'est pas la scène de conflit des Wengés, des CBG et autres. La science, c'est un moment de réflexion, c'est un moment de profondeur, c'est un moment de responsabilité. Donc, n'attendez pas de moi que j'entre dans des polémiques stériles. Je vais vous parler de la constitution et j'en parlerai pour deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que vous êtes une chaîne de parti politique et cette constitution nous dit que le parti politique concourt à l'expression du souffrage, ce que vous avez fait, vous avez voté, parce que j'espère que tous vous avez au moins 18 ans, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. Le parti politique ne doit pas être des lieux de production de l'incivisme, d'apprentissage des injures, de maisons, de formations, de casse. les partis politiques et la constitution interdit la création des milices au service de personnes. Je voudrais donc et j'espère que je parle aux citoyens, aux futurs responsables de ces pays, parce que l'avenir n'appartient pas simplement aux jeunes, mais surtout les présents vous appartient. Et brader les présents, c'est totalement asphyxier l'avenir. Donc, je vais vous parler de la constitution parce que les partis politiques doivent concourir à l'éducation civique, à la construction de la conscience nationale, mais surtout l'article 45 de cette constitution à la LIDA 6, on demande au pouvoir public d'assurer la diffusion et l'enseignement de la constitution. Si vous voyez des pays comme les États-Unis télirent, c'est parce que ce sont des États où les enfants apprennent la constitution à l'école maternelle, où on intériorise le principe et les mécanismes qui sont, n'est-ce pas, consacrées par la constitution. Et je suis heureux de lire sur vos t-shirts que la constitution est sacrée, n'est-ce pas ? Alors, ce qui est sacré, on n'en parle pas comme dans une forme de banalisation. Quand on parle de ce qui est sacré, on parle avec de mains tremblantes, en prenant la distance, comme Moïse. Dieu lui a dit sur, je ne sais pas quel mot, au rêve ou autre, il dit, voilà, éloigne-toi parce que cette terre, cette montagne est sacrée. La constitution est sacrée et on doit parler de la constitution de manière sacramentale. donc, nous avons l'obligation, nous, d'assurer la diffusion et l'enseignement de la constitution. C'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui de manière globale. Donc, je ne répondrai pas aux questions de manière polémique. Nous allons tous tirer les leçons de ce qu'est une constitution pour savoir son importance. Pourquoi ? Parce que si vous analysez l'histoire de notre pays durant les 60 années de son existence, il y a comme une constante. c'est que nous sommes dans une crise et cette crise a pour centralité le non-respect de la constitution. Les mauvaises interprétations de la constitution. Et un jour, le cardinal Mosse Mou-Borant on lui a posé une question pour savoir quelle est la cause de la dérive de notre pays. Un pays que Dieu a tout donné sous les sous-sols, le sol, les rivières, les fleuves, la mer. Il a dit notre pays ne se porte pas bien parce que on n'a jamais respecté l'ordre constitutionnel. On n'a jamais respecté l'ordre constitutionnel. La première crise, je vais prendre celle-là, de 1960, entre le président Kassavou et son premier ministre, c'était autour de l'interprétation d'une disposition constitutionnelle. En 1964, le coup d'état de Mobutu est la conséquence de l'interprétation ou de la non-interprétation de la constitution. Ça nous a valu après le 5 ans de la première église sous des rébellions. Nous allons avoir 32 ans d'un ordre constitutionnel atypique ou d'un non-ordre constitutionnel. Il a fallu la révolution ou la rébellion de la fidèle en 1997 pour que nous puissions nous débarrasser de cette dictature. Mais nous est venu avec une constitution à une page et lorsqu'il sera assassiné, il a fallu recourir à des mécanismes d'arrangement pour qu'il soit remplacé par le président Joseph Kabila. Et Kabila est né sous des contestations, sous l'occupation du territoire et puis nous sommes allés à Sand City pour avoir des conditions de transition qui a installé un régime atypique de 1 plus 4. Et 1 plus 4 c'était toujours des tiraillements. Nous allons aller avoir une constitution celle d'aujourd'hui du 18 février 2006 et cette constitution est malmenée, tiraillée des gosses à droite et aujourd'hui vous avez suivi le prédécesseur on est encore en train de se discuter autour de la constitution et il faut des consultations pour les uns et pour d'autres le respect de la constitution. Donc tout le monde parle de la constitution mais personne ne respecte la constitution mais l'essentiel c'est que nous sommes tous d'accord qu'il faut une constitution et je crois que c'est tout de la constitution qu'il faut parler. Voilà pourquoi j'ai pu le sujet. Qu'est-ce que la constitution? Pour parler de la constitution je vais structurer mon intervention en cinq points. C'est quoi une définition constitution? Donc le premier point ça sera la notion ou la définition de la constitution. Le deuxième point c'est quelle est l'importance d'une constitution? troisième point comment on assure la primauté ou la suprématie de la constitution? Bref comment on assure la protection de la constitution? Je reviendrai sur le quatrième point sur l'état des lieux de notre constitution actuelle. et nous allons terminer par une conclusion qu'est faire demain autour de la constitution? Voilà les cinq points. Après on pourra échanger chacun pourrait interpréter la constitution comme il veut mais si tout le monde peut interpréter la constitution la constitution c'est comme une bible tout le monde peut acheter une bible mais tout le monde n'est pas théologien et tous les théologiens n'interprètent pas la bible de la même façon il y a eu le catholique ils sont partis il y a les protestants chez les protestants il y a les évangéliques il y a des pentecôtistes il y a parfois même des discussions dans les églises pour dire mais est-ce qu'il y a encore le saint esprit qui est là mais ce qui est important c'est qu'on est tous dans la bible et ce qui est important c'est que la quintessence de cette bible c'est qu'il y a un ancien testament et un nouveau et quel est le message de la bible est-ce que c'est jésus christ est-ce que c'est l'amour chacun lire alors laissons la religion revenons à la constitution qu'est-ce qu'une constitution je ne veux parler dans des débats académiques je veux vous donner la définition que je retiens la constitution est la loi fondamentale qui se trouve donc au sommet de la hiérarchie des normes qui fixe le règle juridique relatif à l'identité d'un état au mode d'accès au pouvoir dans un état à l'exercice du pouvoir au sein de l'état à la garantir le droit et libertés fondamentaux des citoyens dans un état je reprends la définition c'est une loi fondamentale qui se trouve au sommet de la hiérarchie de normes juridiques qui a pour objet de fixer le règle juridique relative à l'identité de l'état au mode d'accès au pouvoir au sein de l'état à l'exercice du pouvoir au sein de l'état à la dévolution du pouvoir au sein de l'état et j'ai peut-être sauté quelque chose aux règles relatives à la prévention et au règlement de conflit au sein de l'état et enfin garantit les droits et libertés fondamentaux c'est une définition que j'appelle holistique c'est à dire qui ramasse toute la fonction d'une constitution et qui traduit en même temps l'importance de ces documents sacrés dans un état voilà qu'on parle de la loi fondamentale c'est à dire c'est la loi essentielle c'est la loi mère la constitution est la mère de toute le loi c'est la loi matricielle au commencement de l'état il y a la constitution on parle même de la constitution comme le cinquième élément constitutif de l'état c'est à dire si vous enlevez la constitution à un état c'est un espace anaétatique c'est à dire une genre et cette loi est fondamentale parce que toutes les autres lois viennent s'abreuver au sein de la constitution c'est une loi fondamentale parce que ça prend les règles essentielles les règles principales ça dit que c'est dans la constitution où on fixe le principe du vivre ensemble dans un état c'est la constitution qui organise le vivre ensemble donc si nous ne respectons pas la constitution c'est que nous acceptons de mettre notre vivre ensemble aux aléas des émotions aux aléas des sentiments aux aléas de caprices et nous avons dit cette loi se trouve au sommet c'est-à-dire que la constitution est à la fois la fondation de l'état et en même temps le droit le sommet parce que tout dans un état est déterminé par la constitution c'est comme ça que avant de commencer cette fonction le président de la république jure de respecter la constitution si vous êtes nommé magistrat vous prêtez serment de respecter la constitution si vous devenez avocat vous prêtez serment de respecter la constitution nous les militaires prêtent serment sur la constitution en fait la constitution c'est ce qui nous constitue la constitution c'est ce qui nous construit voilà pourquoi je dis ce sont des règles juridiques la constitution ce n'est pas un programme ce n'est pas des règles de pacotille la constitution est une loi la loi suprême donc la constitution est dotée de l'impérativité c'est-à-dire que ça doit s'appliquer ce n'est pas un problème de sentiment la constitution les règles sont dotées de la puissance obligatoire c'est une règle juridique la constitution ce n'est pas un vœu même si derrière ce règles juridiques il y a une idéologie on va le voir quelle est l'idéologie c'est un état de droit c'est le constitutionnalisme la constitution veut instaurer les constitutionnalismes les constitutionnalismes ça veut dire quoi une philosophie qui vise à limiter l'arbitraire du pouvoir la mission d'une constitution c'est de bloquer le pouvoir arbitraire parce que tout homme qui a le pouvoir a tendance à n'abuser et la constitution vient mettre les mécanismes pour qu'il n'y ait pas abus voilà pourquoi la constitution dérange beaucoup des gens parce que on voudrait avoir de mains libres et faire ce que l'on veut or la constitution vient vous dire ce qu'il faut faire la constitution c'est comme une digue c'est comme une berge pour orienter la rivière l'identité de la constitution lorsque vous prenez notre constitution vous allez voir que l'identité de notre pays est donnée au préambule nous ce n'est pas je ce n'est pas moi nous peuple congolais unis par le destin autour des nobles idéaux de liberté fraternité solidarité justice mais surtout l'idéal droit j'adore ça animé par notre volonté commune de bâtir au coeur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère fondée sur une véritable démocratie c'est qu'il y a des fausses démocraties mais nous nous voulons restaurer une véritable démocratie et on va voir donc la constitution donne l'identité d'un état et c'est au nom de cette identité qu'il faudra tout analyser cette constitution peut être écrite à l'époque de Mobutu mais ça sera quelle est l'identité c'est le mobutisme qui était la philosophie officielle donc dans le mobutisme Mobutu dans sa propre constitution avait le droit de tout faire le mobutisme était défini comme action parole et discours du président de la République donc dans sa constitution dans la philosophie dans l'identité de l'état congolais de l'époque au tout moni Mobutu au tout moni peuple congolais Tata Bomo Mamabo c'était dans sa constitution alors si vous venez avec l'identité Mobutienne dans cette constitution vous êtes hors orbite identité mode d'accès la constitution vous dit comment on devient président c'est la génétique du pouvoir comment on exerce le pouvoir c'est la physiologie du pouvoir comment on transmet le pouvoir comment on règle le conflit au sein du pouvoir et comment on assure les droits et libertés fondamentaux donc toutes ces règles là du moins le principe fondamentaux sont dans une constitution la constitution c'est l'antibiogramme ou l'antidote du désordre de l'anarchie de l'incertitude voilà pourquoi pour connaître l'importance de la constitution il ne faut même pas aller à l'université il suffit d'écouter les chansons vous connaissez Frali est-ce que vous savez ce qu'il a dit sur la constitution non il a dans une chanson il dit il dit vous savez simplement il le dit c'est un pays qui est dans l'instabilité dans l'incertitude dans les sentiments voilà pourquoi il faut protéger la constitution la constitution doit être protégée c'est-à-dire il faut assurer la garantie du respect de la constitution si là on ne peut pas assurer le respect de la constitution et bien nous rentrons dans l'anarchie parce que si vous enlevez la constitution vous rentrez dans l'incertitude dans l'insécurité troisième point donc comment on protège la constitution la première protection de la constitution c'est la protection populaire la constitution est une de rares lois c'est pourquoi elle est fondamentale qui est adoptée par un corps politique soit le peuple tout entier cette constitution a été adoptée par référendum c'est donc l'expression de la volonté du peuple congolais lorsque vous voyez l'acte de sa promulgation on dit le parlement l'assemblée nationale a adopté le sénat a proposé le peuple congolais lors du référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005 a approuvé et le président de la République promulgue donc la constitution c'est l'expression de la volonté du peuple congolais donc le premier protecteur de cette constitution c'est le peuple congolais c'est ce que dit notre article le 64 tout congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente constitution donc il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous dire puisque c'est votre constitution c'est ce qui nous constitue l'article 64 vous donne l'obligation le devoir de défendre cette constitution on ne défend pas la cité avec les pierres disait le grec on défend la cité c'est à dire la constitution avec sa poitrine si en occident les dirigeants ne violent pas la constitution c'est parce qu'ils savent que le peuple n'acceptera pas le peuple se sent approprié ou mieux sont propriétaires de la constitution violer la constitution c'est provoquer le peuple et le premier protecteur de la constitution c'est le peuple touche pas à ma constitution respect de la constitution il y a des gens qui sont morts pour cette constitution deuxième niveau de protection de la constitution c'est la protection institutionnelle les principes de séparation de pouvoir est un élément scripturant de la protection de la constitution lorsque vous voulez réviser la constitution c'est l'article 215 plutôt 218 l'initiative doit passer d'abord par l'assemblée nationale et le sénat pour discuter de l'opportunité est-ce que c'est important alors si vous n'avez pas une chambre ou un parlement goudiot mais les parlementaires vont dire non les parlementaires vont dire non et c'est que s'il y a eu ce débat là sur l'opportunité c'est-à-dire la pertinence oui ou non qu'il y ait révision qu'on peut maintenant passer à l'examen de la proposition mais la proposition n'est définitive que si le projet proposition pétition est approuvé par référendum sur convocation donc il y a des digues pour protéger la constitution par les institutions les gardiens de la constitution ils veillent au respect de la constitution c'est lui le gardien politique de la constitution mais c'est que si on veut changer la constitution il doit dire parce qu'il va promulguer donc il y a ce qu'on peut appeler un dialogue inter-institutionnel permanent pour veiller au respect de la constitution les institutions n'ont pas été créées pour violer les constitutions troisième niveau de protection la protection juridictionnelle il y a une cour constitutionnelle qui a pour mission de veiller au respect de la constitution il y a toute une procédure qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité de loi c'est que toutes les lois ordinaires ou organiques tous les règlements doivent respecter la constitution sinon vous avez le pouvoir de saisir la cour constitutionnelle pour dire que cette loi là doit être écartée c'est l'article 160 de la constitution la cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité de loi et des actes ayant force de loi à tous les niveaux vous vous trouvez devant une juridiction la cour d'appel vous voyez qu'il y a une disposition légale qui n'est pas conforme à la constitution vous soulevez l'exception vous dites monsieur le juge ce que vous voulez appliquer comme loi là viole la constitution et on doit suspendre la procédure pour aller devant la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle a plusieurs missions mais quand on dit que ce sont les gardiens du temple c'est que c'est la cour constitutionnelle qui veille à la légalité constitutionnelle qui veille à la conformité constitutionnelle c'est pourquoi ceux qui sont nommés à la cour constitutionnelle ne doivent pas être des garçons de course mais ce tableau que nous venons de donner nous avons défini la constitution nous avons donné l'importance de la constitution nous avons vu comment on protège la constitution mais quel est l'état quelle est la situation de notre constitution aujourd'hui je vous ai dit que durant 60 ans les jeux politiques congolais sont dominés par l'irrespect de la constitution à moi je suis heureux de vous voir la jeunesse cabilliste avec un t-shirt écrit la constitution est sacrée bravo 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 la sacralité ne doit pas être à géométrie variable il faut aimer la constitution du bout à la fin de l'alpha jusqu'à oméga il ne faut pas une sacralité intermittente l'élo lobby non la respect de la constitution ne doit pas être hémiplégique circonstancielle conjoncturelle ça doit être permanente structurelle en 1960 Kassavou révoque son premier ministre en 1965 Moutou fait un coup d'état en 1967 des révisions des révisions des révisions 22 révisions et aujourd'hui nous avons une constitution qui est soumise à des sécousses permanentes à des révisions opportunistes on s'assoit le matin on dit non on passe de deux à un tour on s'assoit le matin on dit non les magistrats quittent les conseils supplémentaires de la magistrature donc les constitutions africaines tendent à devenir comme des costumes qu'on change lorsque la taille de la personne change et les parlementaires sont là comme des tailleurs qui sont en train d'ajuster à tout moment c'est ça c'est cette constitution que vous voulez conséquence un mouvement permanent depuis 60 ans déconstitutionnalisation déconstitutionnalisation réconstitutionnalisation comment peut-on imaginer qu'un pays comme les Etats-Unis vieux de plus de trois siècles n'a connu qu'une constitution 300 ans une constitution la Belgique depuis 1830 une constitution c'est vrai qu'on révise la France depuis 1958 une constitution mais nous depuis 2006 depuis 1960 on a connu pas moins de pour les Etats dix constitutions mais en réalité on en arrive à plus ou moins vingt entre les constitutions avortées entre les constitutions rejetées entre les constitutions prématurées entre les constitutions c'est ça et les constitutions constamment violées intentionnellement la constitution chez nous c'est un texte banal un chiffon de papier et voilà pourquoi nous sommes là où nous sommes parce qu'aucun investisseur ne peut venir dans un pays où l'insécurité constitutionnelle est la règle qui peut venir dans un pays où on ne sait pas qu'est-ce que demain sera fait il va venir avec 10 milliards pour mettre il ne sait pas s'il y aura élection où cette élection sera contestée ou s'il y aura deux présidents c'est ça le problème donc la question du respect de la constitution c'est une question essentielle dans notre vie la constitution elle est là elle n'attend que nous que vous pour qu'elle soit respectée le problème de la constitution africaine c'est quoi beaucoup de gens ont disait non ce sont des textes importés moi le premier j'ai parlé de mimétisme constitutionnel d'autres ont dit ce sont des transpositions en Afrique des textes et des autres c'est une constitution de de des composantes des entités des belligérants mais que ça soit imposé que ça soit transposé que ça soit transplanté que ça soit c'est d'abord la constitution et les drames c'est que nous avons une constitution mais nous refusons d'intérioriser le principe du constitutionnalisme c'est ça la réalité vous ne voulez pas nous ne voulons pas que notre pouvoir soit limité nous voulons avoir le pouvoir absolu vous voulez avoir le pouvoir absolu vous ne voulez pas que le pouvoir soit limité si on vous dit deux mandats vous commencez à chercher pour faire trois mandats c'est comme vous voyez en Ouganda ou ailleurs il dit non le président pour être président il faut avoir 75 ans après il dit non on a oublié le prêtre qui avait mal écrit la date moi je n'ai que 73 on change après on dit deux mandats deux fois une fois il dit non c'est à dire que le premier mandat que j'ai fait là ne compte pas parce que c'était 7 ans c'est ça alors des gens font au pouvoir 20, 30, 40 ans ils veulent mourir au pouvoir ce qui nous domine c'est cette volacité du pouvoir intemporaire et illimité dans le temps ce qui nous domine c'est le non-respect de la séparation du pouvoir le non-respect de l'indépendance du juge le non-respect du conseil supérieur de la maltrature le non-respect des institutions nous voulons avoir des institutions à notre propre taille et nous tous nous sommes dominés comme par le démon de l'hémoboutisme nous voulons être de l'hémoboutiste sans l'hémoboutiste et sans l'hémoboutiste c'est ça le problème alors pour ça nous croyons que c'est la faute de la constitution convertissons-nous au respect de la constitution tous c'est ce qu'on appelle le patriotisme constitutionnel la constitution c'est pas ce même tel c'est un ensemble des valeurs les droits les respects des droits et libertés des citoyens la séparation de pouvoir l'indépendance du juge le respect des compétences de chaque institution si on vous dit pour nommer un juge à la cour constitutionnelle il faut qu'il s'adresse des propositions du conseil supérieur de la magistrature mais réussissez le conseil supérieur de la magistrature pendant plus de 5 ans ou 8 3 ans on ne réunit pas le conseil supérieur de la magistrature mais il y a toujours des juges à la cour constitutionnelle vous le savez respectons les constitutions convertissons-nous à la constitution c'est-à-dire au livre de valeurs fondamentales de notre état ces valeurs autour desquelles s'organise la vie de vivre ensemble il faut que nous nous convertissions tous à ces valeurs-là la faiblesse de notre constitution ce n'est pas la puissance de son écriture c'est notre faiblesse à tant que congolais à tant que dirigeant de nous plier à la puissance du texte à l'état de droit qui n'est pas un état de droit ou qui n'est pas un état d'âme mais qui est le respect de la règle c'est pourquoi aujourd'hui on ne parle même plus d'un état de droit on parle d'un état de droit constitutionnel c'est-à-dire un état dans lequel la constitution est le cadre et la mesure de toute action j'ai dit merci j'ai dit à la jeunesse cabilliste qu'en 60 années d'indépendance notre pays est dans une crise permanente dont la cause principale est l'irrespect de la constitution ou l'absence de culture constitutionnelle ou l'adhésion au constitutionnalisme et si nous voulons que demain nous puissions avoir un état où cette jeunesse doit être fière il faudra que nous puissions nous convertir tous aux vertus du constitutionnalisme au respect de principes et de règles constitutionnelles on vous a posé une question sur ce que prévoit la constitution en cas de conflit entre le président de la République et le Premier Ministre la constitution ne l'a pas prévu mais moi je vous pose cette question est-ce qu'il faudrait dans le cadre de la République pour voir dans quelle mesure réviser la constitution insérer un peu ce que nous voulons parce que les constituants d'hier ne l'ont pas prévu les constituants d'hier l'avaient prévu en 1960 il était écrit que le président de la République nomme et révoque le Premier Ministre mais ça ne fait pas pour autant empêcher qu'il y ait une crise entre Kassavou et Moumba ce qui est important c'est ce que je vous dis c'est que les institutions de 2006 sont des institutions qui doivent apprendre à fonctionner ensemble dans l'harmonie et dans la concertation donc les présidents de la République travaillent avec le Premier Ministre dans un cadre de bicéphalisme et de l'exécutif c'est-à-dire dans un duo alors s'il y a un duel la porte de sortie c'est au Premier Ministre parce qu'il peut démissionner le président ne peut pas démissionner donc si vous voulez avoir des réponses carrées voilà mais est-ce que c'est ça la solution à la crise c'est peut-être le voir donc s'il faut réviser la constitution c'est-à-dire pour dire que le Premier Ministre peut être révoqué mais ce n'est pas ça la puissance d'un texte fonctionnel la puissance d'un texte fonctionnel c'est dans l'adhésion dans la vision dans le sens de l'état et du compromis des acteurs politiques voilà oui mais on nomme un informateur s'il n'y a pas une majorité ou si la majorité explose je ne sais pas si nous sommes dans ces cas des figures donc il y a une majorité qui a été mise en place sur base d'un accord que nous et moi ne connaissons pas et bien écoutez il faut rester dans le cadre constitutionnel mais n'oublions pas que la politique est dynamique mais il faut surtout être dominé par les sentiments que les institutions doivent fonctionner dans le cadre de l'intérêt général et non dans le cadre de gribouillage particulier un mot sur les consultations annoncées par le chef de l'état un mot mais il est chef de l'état il est le garant du bon fonctionnement des institutions et à ce titre pour mieux garantir le bon fonctionnement des institutions il doit consulter et il prendra des décisions qui sont conformes à l'esprit et à la lettre de la constitution si c'est le cas mais vous me posez la question il faut poser au président du MLC au porte-parole de l'MLC j'ai été invité comme professeur je n'ai pas les doigts d'engager l'MLC surtout si je suis l'invité du PPRD elle est déquis je ne suis pas on est player explaining mais son on est où est ce que tu m'a ? tu as pas tu as pas tu as pas tu as pas en j'en tu as pas tu as pas c'est une Là-bas, je reviens dans le Grog umas. Non, je ce ne peux pas rester. Là-bas, tout de suite. Les pharementsっちゃattés. Mais ça, c'est un peu trop trop. C'est que tu avions donc point n' silic. Mais ça le att Kolleginnen. Que nous avons purès que fosse un blanc ! là 12 22 22 23 24 25 26 27 28 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501